Générique Générique Bienvenue à Morepas, nous nous trouvons sur la place Jacques Riboud, qui fut le fondateur de la ville. Derrière nous s'élève l'église Notre-Dame, construite par l'architecte Roland Prédieri en 1974. Et c'est l'artiste Robert Lesbouni qui nous propose cette magnifique mosaïque de 250 mètres carrés, dont nous allons découvrir ensemble le sens et l'histoire. Commençons par l'aspect technique. Les tesselles de mosaïque ont d'abord été assemblées dans un énorme hangar dédié à l'aviation, sur des grandes feuilles de craft, puis roulées et numérotées. Il a ensuite suffi de trois hommes pendant trois mois pour installer ces mosaïques sur la façade en collant le béton. Ces trois hommes sont Gérard Ramon, Dominique Ideux et Megidouari. Au moment de la réalisation de l'œuvre en 1973, Robert Lesbouni a 70 ans. Il a traversé les drames de l'histoire et c'est la raison pour laquelle cette œuvre s'appelle La paix sur le monde. De quoi nous parle cette œuvre ? Commençons par l'élément derrière nous, la création de l'espace. Un soleil en fusion que côtoie une lune froide, c'est l'élément qui structure l'ensemble de la façade. Au-dessus de la porte qui accueille le pèlerin se trouvent la Vierge et l'enfant. Robert Lesbouni souligne dans ce magnifique camailleu de bleu la relation tendre entre la mère et l'enfant. Au centre de l'œuvre, des mineurs cherchent du charbon, des cosmonautes explorent l'espace infini et un chirurgien masqué a revêtu sa combinaison stérile. Continuons le parcours qui devient à ce moment-là une allégorie. Le contexte de l'époque est à la guerre froide entre les deux blocs, soviétiques et américains. On va donc avoir le cosmonaute avec son casque CCCP, des bras tendus au milieu par une personne qui tente une conciliation. Et à droite, la personne avec une auréole. Les étoiles représentent la bannière américaine. C'est donc des bras tendus entre les soviétiques et les américains. Tout en haut, avec cette magnifique colombe et son rameau d'olivier. C'est elle qui donne le titre à l'œuvre, La paix sur le monde. Tout comme dans une vidéo que vous avez pu voir sur Ville Preux et son église, nous avons ici à Morpa, c'est en finançant le bâtiment d'habitation que nous avons pu construire l'église qui se trouve derrière. Pour retrouver d'autres vidéos de l'art à l'air libre, n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada